L'idée de cette vidéo c'est de citer 12 pratiques et vous dire à chaque fois si elles annulent le jeûne ou non. Je vais essayer de faire court, efficace et pratique, incha'Allah, on y va. La première des choses c'est le parfum, c'est une question qui revient souvent. Alors si c'est du parfum classique, bien sûr il n'annule pas le jeûne. Si vous vous parfumez de manière tout à fait classique, il n'y a pas de problème. En revanche, s'il s'agit d'encens, si vous innalez volontairement des fumées, alors là le jeûne est annulé. Le deuxième des points c'est le fait de manger ou de boire sans faire exprès. Il y a un hadith à ce propos, un hadith du prophète dans lequel il dit, il nous explique que c'est Allah qui nous a abreuvés, qui nous a nourris. Alors là, dans ce cas, il faut poursuivre le jeûne. Il faut le poursuivre mais pour l'école de l'imam Malik, il faut le rattraper. Vous poursuivez, le jeûne n'est pas invalidé, puisque vous ne l'avez pas fait exprès, on ne parle pas du fait de boire ou de manger volontairement. Là, le jeûne bien sûr est annulé lorsque c'est volontaire. En revanche, si ce n'est pas volontaire, vous poursuivez et par la suite vous rattrapez tout de même et Allah vous récompensera. Troisième des points, le dentifrice. Est-ce que je peux me brosser les dents ? La réponse est oui, simplement il faut faire attention à ne pas avaler ce dentifrice, parce que sinon le jeûne est invalide. Alors le mieux c'est de ne pas prendre le risque, mais si vous le faites soigneusement, avec précaution, alors vous pouvez le faire sans problème et le jeûne est toujours valide. Quatrième des points, ce sont les injections. Est-ce que je peux, pour une raison ou une autre, notamment des traitements, etc., est-ce que je peux prendre une injection ? La réponse est oui, si ce n'est pas nutritif, s'il n'y a pas de nutriments dans l'injection. Si en revanche c'est nutritif, alors là le jeûne est annulé. Cinquième des points, les gouttes dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez. Alors vous pouvez, si ça n'arrive pas jusqu'à l'œsophage, si vous savez que telle goutte, si vous prenez telle goutte, ça arrive à l'œsophage, là votre jeûne est annulé. Alors si vous devez les prendre absolument parce que vous avez un traitement, parce que le médecin vous le demande, là on ne discute pas, vous ne jeûnez pas et vous rattrapez votre jeûne par la suite. Mais si vous jeûnez et que vous souhaitez, que ce n'est pas nécessaire, mais que c'est important, et que vous êtes sûr que ces gouttes n'arrivent pas jusqu'à votre œsophage, alors vous pouvez les prendre, Inch'Allah. Le sixième des points, les rapports intimes. Bien sûr, les rapports intimes annulent le jeûne de manière très claire, de manière unanime. Alors là il y a une petite précision à apporter, donc là on parle des rapports intimes complets. En revanche, s'il s'agit d'embrasser, s'il s'agit de caresser, s'il s'agit, là vous avez deux cas, s'il s'agit d'un acte banal, que vous faites au quotidien pour dire au revoir par exemple, c'est-à-dire que vous n'avez pas pour but de susciter du plaisir, là il n'y a pas de problème. Si en revanche, c'est une recherche de plaisir, c'est déconseillé, parce que si vous allez trop loin et qu'un liquide sort, et bien le jeûne est annulé. Septième des points, les vomissements. Alors il y a deux cas, le vomissement involontaire et le vomissement volontaire. L'involontaire, il n'annule pas le jeûne, et le volontaire en revanche, il annule le jeûne. Huitième des points, les péchés. Le fait de commettre des péchés, de mentir, de calomnier, d'être injuste, etc. Cela n'annule pas votre jeûne. Et d'ailleurs on entend parfois, lorsque certains commettent un péché, on leur dit « va manger ». Attention, ce sont des rumeurs, parce que ce n'est pas réel. C'est-à-dire que le fait de commettre un péché n'annule pas le jeûne. En revanche, bien sûr, la récompense est diminuée, et il faut absolument éviter cela, surtout pendant le mois de Ramadan. De manière générale, mais surtout pendant le mois de Ramadan. Neuvième des points, la prise de sang. Le fait de faire une prise de sang, la hijama, ou de faire un don de sang. Cela n'annule pas le jeûne. Simplement, il faut faire attention, parce que lorsqu'on jeûne, on est quelque peu affaibli. Et si, en plus de cela, on fait une prise de sang, on risque de s'affaiblir encore plus. Donc oui, c'est autorisé, cela n'annule pas le jeûne. Et Allah, bien sûr, met la baraka chez l'être humain lorsqu'il jeûne. Mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin, et à ne pas retirer trop de sang. Dixième des points, est-ce que celui qui ne prie pas, de manière générale, est-ce que lui, son jeûne est valide ? Eh bien, pour la majorité des savants, pour trois écoles sur quatre, oui. Celui qui ne prie pas reste musulman. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont trois écoles sur quatre. Parce que parfois, on a des justiciers sur Internet qui, peut-être, pensent en savoir plus sur l'islam que trois écoles sur quatre, ici, en l'occurrence. Donc, selon trois écoles sur quatre, celui qui ne prie pas reste musulman. Et donc, comme il est musulman, il doit faire le jeûne. Il doit jeûner le mois de Ramadan, et donc son jeûne, incha'Allah, est valide. Et au lieu d'accabler cet homme ou cette femme qui souhaite jeûner, eh bien, essayons de les encourager à jeûner, puis à faire la prière. Et à faire la prière, incha'Allah, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, facilite. Et on précise tout de même que, bien sûr, le fait de ne pas prier, c'est un acte grave, c'est un péché grave qu'il faut absolument délaisser. Et il faut se reconnecter avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Onzième des points, la femme qui est enceinte ou qui alaite. Alors, le premier des cas, femme enceinte, s'il y a un risque pour la femme, ou un risque pour... si le médecin vous explique qu'il y a un risque, alors bien sûr, il vaut mieux ne pas jeûner, et ensuite, vous rattraperez après le mois de Ramadan. Pour la femme qui alaite, et pour laquelle il y a un risque, ou qui risque d'être trop faible pour alaiter, eh bien, elle peut ne pas jeûner, et ensuite, après le mois de Ramadan, elle rattrape. Et en plus de cela, elle nourrit un pauvre pour chaque jour qu'elle n'aura pas jeûné. Douzième et dernier point, la maladie. Alors bien sûr, celui qui est malade ne jeûne pas, et il le rattrape plus tard. Il y a une précision à apporter, il y a un cas particulier, c'est la maladie chronique, ce qu'on appelle l'affection de longue durée, c'est-à-dire la maladie pour laquelle il y a un peu d'espoir de guérison. Là, la personne qui est atteinte d'ALD, d'affection de longue durée ou maladie chronique, elle ne jeûne pas, elle ne rattrape pas, et selon l'école de l'imam Malé, qu'il est recommandé pour cette personne de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Alors ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Je vous remercie pour votre attention, vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile. Pas trop de sucrerie pour l'iftar, on essaie de ne pas gaspiller, on essaie de penser aux démunis, incha'Allah, en essayant de partager son repas si c'est possible, ou en faisant un don, incha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, qu'Allah accepte votre jeûne, que la paix soit sur vous. Sous-titrage ST' 501